Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo soins cheveux. Après avoir passé quasiment un an sans m'en occuper, je trouvais ça sympa de vous partager ma façon de leur redonner un coup de fouet. Tout commence par un bon démêlage qui nous facilitera l'application des soins et permettra aussi leur homogénéité. Nous allons ensuite préparer une petite mixture à base d'huile de coco, vierge de préférence. 2 bicarbonates et d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Le mélange de ces 3 ingrédients va donner une crème aux vertus antipelliculaires, stimulante de la pousse du cheveu et apaisant. Vous allez ensuite vous munir d'une vieille brosse à dents spécialement réservée à cet effet et vous allez pratiquer une exfoliation de votre cuir chevelu. L'utilisation de la brosse à dents réparée pour cette exfoliation est selon moi la technique la plus efficace comparée à un gommage en grains qui va donner un résultat un peu moins précis. Si votre cuir chevelu est sensible optez pour une brosse à dents pour dents sensibles et si votre cuir chevelu est fort à tendance grasse utilisez une brosse médium. Une fois que l'exfoliation est faite nous allons passer à la seconde partie du soin qui est une application intégrale d'huile de coco. Prélevez une quantité adaptée à la longueur de vos cheveux. Enfilez une paire de gants si vous voulez éviter d'être en contact avec l'huile. Et vous allez vous mettre à étaler l'huile de coco sur toutes vos longueurs. L'huile de coco fait partie des rares huiles à avoir la capacité d'atteindre le cortex de vos cheveux et donc de les nourrir en profondeur. La plupart des autres huiles se contentent de nourrir la surface de nos cheveux et c'est pourquoi il est intéressant de commencer par cette étape. Pour s'assurer que l'huile de coco soit présente sur tous nos cheveux passez plusieurs coups de brosse pour que la répartition soit le plus homogène possible. Et pour garantir un soin complet de nos cheveux nous allons utiliser une huile d'olive vierge aussi de préférence. Le but va être d'en appliquer sur toutes les zones très très sèches de nos cheveux qui sont généralement nos pointes. Contrairement à l'huile de coco, l'huile d'olive va cibler la surface des cheveux en leur apportant douceur et brillance. Quand les trois étapes du soin sont terminées, je vous propose de tresser vos cheveux longs pour plus de confinement et donc meilleure absorption des huiles. Et si vous avez les cheveux courts, vous pouvez passer cette étape et directement frapper vos cheveux dans un cellophane afin que la chaleur de votre corps profite à votre soin. Une trentaine de minutes suffisent avant de passer au shampoing. Préférez un shampoing très doux afin qu'il ne décape pas vos cheveux fraîchement nourris. Tâchez d'en faire un bien efficace ou bien de diluer. Et vous voilà avec des cheveux ressuscités, doux et brillants à souhait. Je vous remercie de m'avoir regardé, rendez-vous sur les réseaux sociaux et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada